Score final, parce qu'il n'y aura pas de mi-temps, je vais commencer évidemment avec Ludovic Aubragniak. 1-0. Donc Metz, qui s'impose 1-0. Dev ? 1-3. 1-3 pour Dev. Gilles ? 0-3. Victoire de Lyon, 3-0. Régis ? 0-2. 2-0 pour Lyon. Et enfin, le Messin, Bob Tari ? 1-2. Bravo Dev ! Bravo, bravo ! Je suis désolée, j'aimerais que la tournée soit bien pour vous fêter, mais voilà. 3-1, il suffisait d'écouter Dev Apadou pour savoir le score du match entre Lille et Metz. Je vais quand même rappeler qu'il n'y avait pas que Dev sur le plateau. Il y a évidemment, bip bip, notre président Bob Tari, Ludovic Aubragniak, le Messin à Lillois qui s'est planté. Dev, bravo encore une fois avec votre score juste. Bravo. Il y a également Gilles Favard et notre ami Régis Boir. Vous n'avez pas vu juste les amis. 3-0, j'ai bon jusqu'à la 85e. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Il faut être bon jusqu'au bout, c'est le principe. J'ai mis mon PEL parce que j'écoute toujours Dev. Il ne se trompe jamais. Il ne se trompe jamais, c'est le professeur, vous le savez. Comme dans la vie, il t'a manqué... J'ai raison, on s'est passé à rien. L'histoire de ma vie. Ah oui. Toujours prêt à toucher les buts et si je suis tombé à haute intensité. Les fameuses courses à haute intensité. Est-ce que vous en avez vu ce soir, vous nous le direz dans quelques instants. Des courses à haute intensité. Oui, vous nous le direz en tout cas. J'ai vu un directeur de la performance. Camille Lacalila, prête à faire une course. J'en ai vu dans le football moderne des trucs. Camille, rebonsoir. Le match vient de se terminer et donc le score était le score vu par Deb Appadou. 3 buts 1 pour les Lyonnais. Oui. Et le professeur a eu raison. Et dès la 17e minute de jeu, Memphis Depay qui s'illustre. Superbe frappe du Lyonnais. Et 1-0 après un service de Toko et Kambi. Toko et Kambi qu'on retrouve à la 47e minute de jeu. Et l'homme du soir. Que l'on va retrouver à la 60e minute de jeu après un service de paquet. C'est Toko et Kambi encore qui s'offre un doublé. Le gardien médecin Okidja ne peut rien faire. 75e minute. Boulaya réduit l'écart. Mais victoire logique de Lyon qui, avec 26 points, prend place sur le podium ce soir. Paquet, on aura bien compris évidemment. Merci Camille. Il y avait un homme qu'il fallait suivre. Parce que Nabil Djuric nous en avait parlé. C'était Farid Boulaïa. Parce qu'il a inscrit le but médecin. Mais il a également raté un pénalty. Et les médecins auraient pu ouvrir la marque et mener 1-0. Mais ça c'est l'histoire du foot. Et valider mon pari du coup. Vous appellerez Farid à la fin du match pour voir avec lui. Parce que là je ne peux rien pour vous. Messieurs, donc victoire 3 buts 1 pour... Les Lyonnais, la question est très simple. Est-ce que vous avez vu un grand Lyon ce soir ? Un bon Lyon. Un bon Lyon. Un bon Lyon. Mais c'est déjà pas mal. Un bon Lyon. Régis, vous avez vu un bon Lyon ce soir qui était en déplacement pour la clôture de la 13e. Un Lyon dynamique, joueur. Ils n'ont pas toujours fait les bons choix dans les 20 ou les 25 derniers mètres. Il y a eu des situations intéressantes. Je les ai trouvées dynamiques. Je les trouve de mieux en mieux physiquement. Ils sont dans la continuité de ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Ça monte en puissance. Il y a de la confiance à travers les résultats qui arrivent aussi. Là par contre, au contraire de tout à l'heure, on a parlé de Lille. Lille fait partie de ses équipes. Mais Lyon va faire partie de ses équipes qui peuvent embêter le PSG. Dans le temps et dans la durée. Et on parlera évidemment du match de la semaine prochaine. Mais chaque chose en son temps. Vous savez qu'il y a PSG Lyon. Ça sera dimanche prochain. Lyon, pour vous, c'est tous le même terme. Vous ne dites pas un grand Lyon ? Non, ils ont été sérieux, je pense. Ils ont été sérieux. Ils ont été constants tout le match. Ils étaient surtout décisifs avec leurs joueurs qui ont cette qualité de pouvoir changer le cours du match. Que ce soit dans une passe décisive ou dans des éclairs de génie. Comme a pu le faire, par exemple, Avoir sur la passe décisive pour Toko et Kambi. Ou la passe en retrait de Toko et Kambi sur la frappe de Depay. Pour le coup, il faut la mettre, la frappe. Parce qu'elle va dans le petit filet. Elle est très bien placée. Il est au pied, il reste au sol. Bien sûr. Tu sais tout ce que tu dis là. Moi, je trouve que compte tenu des commentaires qu'il y avait sur Lyon, il y a ne serait-ce que quelques semaines. Quand bien même il gagnait, mais tu sais, à la rage. Ils n'étaient pas dominateurs contre Saint-Étienne, par exemple. Il y a une victoire, mais ce n'est pas une victoire impressionnante. Exactement. Même Angers. Je trouve que de dire Lyon a été bon, il a été sérieux, il a été constant. Franchement, c'est plein de choses qu'on n'avait pas vues vraiment de l'OL depuis le début de la saison. Et que là, on commence à voir. Ça fait deux matchs de suite qu'ils se rendent de la vie facile. Ce n'est pas rien. C'est-à-dire qu'ils commencent à trouver un peu ce qu'on leur reproche parfois. C'est-à-dire une marge sur leurs adversaires dits plus modestes. C'est-à-dire que Lyon, dans les grands matchs, on sait qu'ils peuvent un peu se sublimer. On sait qu'ils avaient toujours un petit peu de difficulté dans ces matchs. D'où la question du match piège en première partie. Oui, exactement. En tout cas, du match que tu peux te rendre compliqué et que les saisons précédentes, parfois, ils ont eu du mal à se sortir de ce type de match. Là, tu sens qu'ils commencent à trouver une marge. Moi, je les trouve bien. Et effectivement, il y a aussi la dynamique. C'est que tu sens que ça monte. C'est ça qui est très important, en fait. Et tu te dis, dans la perspective de ce qui les attend, le week-end prochain, puis des semaines à venir, je trouve que ça, c'est intéressant. Gilles, on en a quatre victoires de suite pour les Lyonnais. Il y a Reims, il y a Angers, il y a Saint-Etienne. Et donc, ce soir, il y a évidemment cette victoire contre Metz. On raille parfois Rudi Garcia parce qu'effectivement, certains de ses choix et certains de ses résultats et de sa com' font débat. Sa com' particulièrement. Mais il avait dit, après le Mercato, vous pourrez juger mon Olympique Lyonnais et on verra le visage que mon équipe proposera. C'est en train de lui donner raison, en tout cas. Non, mais le Régis a très bien résumé la chose. Ils sont en progrès constant depuis un mois. Toutes les semaines, on sent qu'ils progressent, que leurs jeux se dynamisent. Et leur envie est présente. Maintenant, Garcia, on en parlait entre nous, on trouve qu'il fait des choix assez forts, mine de rien. Il ne fait plus jouer les jeunes. Il fait jouer ce que lui considère être les meilleurs pour le moment. Dembélé sur le banc. Il fait jouer son trio d'attaques, Depay, Kadeweré, Toko et Kambi qui lui rend bien. Son milieu qui est quand même... On en a parlé, il y a la passe aussi de Paqueta sur le troisième but qui est merveilleuse. Il a un milieu qui est très actif. Moi, j'ai toujours dit, leur point faible, c'est la défense. Mais il arrive à les faire jouer. Et c'est une équipe qui est attrayante à voir jouer. On ne s'emmerde pas. On voit jouer Lyon. On voit du jeu. Ils jouent. Et ça, c'est quand même... Et Dieu sait que j'ai suffisamment tapé sur Garcia. Il faut quand même lui rendre... Il faut quand même lui mettre à son crédit. C'est-à-dire qu'il les fait jouer. Et on sent que tous les matchs sont joués. Donc, justement, j'attends ce match de dimanche pour voir s'il va jouer dans la... S'il va rester sur le même système. S'il ne va pas se dire, ah, c'est Paris, je vais changer, je vais inventer un truc. Dans certains grands matchs, il a parfois été bizarre. Il ne s'adapte pas à l'adversaire. Qu'il les laisse jouer. Vas-y, il y a un match. Vous jouez. Vous avez l'habitude de jouer comme ça. Allez-y, jouez. Ludo, Gilles a parlé du honteux départ. On le revoit évidemment. Il y avait le milieu de terrain, Guimaraes, Paqueta et Aouar qui revenaient après sa petite suspension faite par le club, on le rappelle. Et puis, il y avait le trio habituel maintenant, Toko, Depay et Kadeweré. Kadeweré, on en parlera, c'est peut-être celui qu'on a moins vu sur les trois de devant. Mais en tout cas, Karl Toko et Kambi, doublé ce soir. Il est impliqué sur les six derniers buts de Lyon. Ça commence à faire. Là, il est en pleine bourre. Il est surtout régulier depuis très peu de temps. Mais il avait déjà montré l'étendue de ses capacités durant le Final Eight où il avait été seul devant. Il avait effectué un travail titanesque. Il avait en grande partie contribué au bon résultat des Lyonnais. Ce soir, j'aimerais quand même qu'on dissocie parce que, ok, j'ai vu une animation offensive chatoyante. Mais j'ai vu une animation défensive inquiétante. Sauf concéder. C'est un match où ça a été d'un but à l'autre. Il faut aussi féliciter les Messins pour n'avoir pas fermé le jeu, ni à 2-0, ni à 3-0. C'est ce qui a permis d'avoir un match attrayant ce soir. Mais j'ai trouvé la charnière, et notamment le retour de Denayer, j'ai trouvé la charnière en grande, grande difficulté. Heureusement que ce soir, c'est Opa Nguet qui est certes un joueur virevoltant, mais qui manque un peu de lucidité devant le but. Il y a un pénalty manqué. Mais je trouve que Metz s'est créé beaucoup de situations dans le camp lyonnais. Donc certes, j'ai vu un bon Lyon, mais je ne suis pas rassuré par la charnière. Dev, effectivement, on le rappelle, un Boulaïa a eu un pénalty. Lopez l'a repoussé, donc Metz aurait pu ouvrir la main. Il a capté, mais il n'est pas... Ah ben, il est super mal tiré, je veux dire, un pénalty. Il a le droit de le rater, et le gardien a le droit de le détourner. Par contre, qu'un gardien capte le ballon, je trouve que c'est... La prochaine fois, il fera un contrôle. Je pense qu'il a pensé à Nabil Djélit au moment de... C'est pour ça qu'il a envoyé une frappe de Libellule. En pensant à Nabil. Il a pensé à Nabil, il a envoyé une frappe de Libellule. C'est l'importance qu'a dit Ludo, parce que c'est vrai que contre Saint-Etienne, on les avait vus se faire bouger, même qu'ils avaient encaissé un but. Là, ce soir, Metz a gêné ses Lyonnais. Défensivement, ça fait des années qu'on le dit, mais c'est toujours pas rassurant. Et on se projette forcément sur ce qui va se passer dimanche soir avec le match au parc. C'est pour ça qu'on était tous unanimes. On n'a pas parlé d'un grand lion, parce qu'on n'a pas vu non plus une machine imprenable. On voit une équipe qui monte en puissance, dont l'animation, le contrôle technique, qui n'était pas toujours évident il y a quelques semaines, commence à s'affirmer. C'est vrai qu'il y a des espaces, il y a des défenseurs individuellement. Tu te dis, bon, heureusement, effectivement, que c'était que les messes en face, parce que ça aurait pu chiffrer plus. Mais malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas une forme de choix là-dedans ? C'est-à-dire que je trouve que ce qu'ils gagnent en maîtrise et en création d'occasion, en animation, peut-être que ça crée certains déséquilibres. Peut-être qu'ils acceptent de payer ce prix-là. Il y a des confirmations, il y a des joueurs qui montent en puissance, comme Toko Ekambi ou Paqueta. Mais les axes de progression, ils sont avec les latéraux, qui n'apportent rien au niveau offensif. C'est la grande faiblesse. Il faudrait voir ce match aujourd'hui. Les centres que les latéraux ont effectués, c'est pauvre. Pour une équipe comme Lyon, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, bien entendu, que la charnière centrale est mise à défaut, parce qu'on peut leur reprocher de ne pas être assez vifs, assez rapides. Mais les latéraux, comme Maxwell Cornet, aujourd'hui, au niveau qu'il est aujourd'hui et ce qu'il a fait pendant le final eight, il doit être capable d'apporter plus offensivement à cette équipe. Ou encore, Deschiglio, qui vient de la Juve, était capable aussi d'apporter plus sur des centres. Je pense que c'est voulu. Je pense que c'est voulu. Il y a tellement de qualités techniques au milieu. Il y a tellement de créations. Je ne sais pas ce qu'il va leur dire Rudy, mais je pense qu'au lieu de leur dire vous montez deux fois sur trois, vous montez une fois sur trois. Je pense que c'est voulu parce que lui, il sait, Rudy Garcia, il sait qu'il a quand même une certaine fragilité sur l'aspect défensif. Donc il se dit, je dois garder quand même un équilibre parce que je peux être en difficulté sur des ballons perdus. parce qu'il y a beaucoup de qualités techniques au milieu. Il y a des choses, il y a du mouvement. Et je pense que ça peut être voulu de sa part. Mais sur les côtés, sur le match, je ne me rappelle pas d'un centre, d'un latéral. Non, mais c'est vrai. Non, mais si on est d'accord. Regardez ce que nous dit Julien, un grand lion avec cette défense contre Paris. Bonjour le désastre. Évidemment, on peut se dire que ça peut être compliqué. On imagine déjà des duels avec la défense centrale face à des Mbappé ou des Neymar. Ça peut être compliqué. Mais pour revenir sur les latéraux, parce que vous attendiez beaucoup de Deschiglio, le latéral droit ce soir. Il attend toujours. Est-ce que vous l'avez trouvé meilleur que Léo Dubois ? La question est claire. Vous avez bien compris, je ne fais pas partie du fan club de Léo Dubois. On avait compris. On ne comptait pas vous donner... Deschiglio a très mal commencé son match, puisque premier ballon, il laisse passer le ballon que Enguet récupère. Il lui ouvre la porte. Après, Marcelo joue mal le coup, parce qu'il passe entre deux. Mais les deux ne se coordonnent pas très bien. Donc, il commence très mal son match. Après, il a été sur le deuxième but, sur une super ouverture sur Memphis. Il a participé au fait qu'il a su lire le jeu. Il a fait plusieurs interceptions. J'ai trouvé que moi, c'était... Au niveau des centres, je trouve que c'est mieux aussi. Donc, voilà. Mais celui que j'ai vu ce soir, j'ai plus vu 111 que Dubois et Deschiglio. Ça va poser problème dimanche ? Je pense qu'il va être plus prudent. Franchement, je pense qu'ils seront... Au milieu, tu ne peux pas jouer... Il ne peut pas jouer les trois qu'il avait aujourd'hui. Il ne peut pas jouer les trois qu'il avait aujourd'hui. Il ne peut pas jouer... Il faudra Thiago Mendes. Oui, voilà. Donc, il faudra faire un choix entre Paqueta et Awar. On sait qu'il va sortir. Voilà. Awar. Awar, pour vous, est-ce qu'il a été au rendez-vous ? Il revenait après la bisbille qu'il a eu entre lui, entre Julio et... Non, mais il a été bon. Il a fait ce qu'on lui demandait de faire. C'est toujours quand c'est... Avec le ballon. Quand c'est facile pour Lyon, comme ça, quand ça rigole, quand il faut donner la passe qu'il fait, elle est merveilleuse. C'est génial, oui. Cet exterre retourné, là, qui met sur un pas, c'est fantastique. Mais par contre, Lyon se fait aussi transpercer parfois parce qu'il n'est pas dans son rôle. Et Paqueta, il a un volume de jeu. Non seulement techniquement, il apporte un vrai plus sur le plan offensif, mais sur le plan défensif, il travaille beaucoup plus. J'en réfère à un match précédent où il a quasiment joué arrière-droite ou arrière-gauche pour filer un coup de main. C'était contre Lyon. Parce que Lyon avait fini à 10. C'était contre Lille. Il me semble que c'était contre Lille. On rappelle aussi qu'il y a eu deux expulsions à la fin du match. Mais bon, ça ne jouera pas sur le match. Cherki et Boye. Comment ? Ou alors, il jouera peut-être qu'avec deux attaquants. Il jouera peut-être qu'avec Tocco et Depay devant. Et il laissera Awar derrière. Et il mettra Thiago Mendes en plus. Mais l'année dernière, au Parc, si je me rappelle bien, le Paris Saint-Germain avait gagné 4-2. Et ça avait été un match hyper intense. Et Lyon, ils avaient une balle d'égaliser à 3-3. Il avait fait rentrer Tocco et Camby à la mi-temps. Il avait mis le feu en deuxième mi-temps. Et Dembélé loupe une occasion pour égaliser à 3-3. Donc, est-ce que Lyon va être capable d'hisser et de hausser son niveau pour être à égal avec un Paris Saint-Germain ? Et qu'il peut être capable aussi, par des fulgurances, à un moment donné, de dominer les débats ? Ça va être intéressant. Justement, Bob nous fait une passe décide. Est-ce que, pour vous, Lyon peut rivaliser avec le PSG dimanche prochain ? Lyon est deuxième ex-aequo. On le rappelle grâce à sa victoire. Ils ont le même nombre de points que les Lillois. Juste devant, il y a le PSG qui est en tête de ce championnat. Moi, je pense que oui. Vous avez souvent parlé, effectivement, des Lyonnais qui étaient au rendez-vous lorsque l'adversaire était huppé. Ils ont souvent été bons dans les gros matchs. L'inverse, ce n'était pas toujours vrai. C'est-à-dire que dans les matchs, je mets des guillemets ordinaires, c'est souvent ce qui leur a coûté des points. C'est souvent dans ces matchs-là qu'ils perdent. Maintenant, en fait, on parle de quel PSG ? Il est difficile à lire ce PSG parce que même le PSG qui a gagné ce week-end, c'était un PSG où il y avait eu huit changements. On en parlerait, effectivement, de tous les changements que Thomas Torel avait proposé. Et celui des matchs précédents avait été vachement inquiétant, même dans les victoires. Donc, de quel PSG on parle ? Démanche soir, c'est le choc PSG Lyon. Non, non, mais en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, mardi, donc face à Istanbul, pour la qualification. Ils devraient valider à priori leur qualification. On sait qu'un nul suffit. Mais moi, cette équipe de Paris, j'ai encore du mal à la lire de façon définitive. J'ai du mal à voir une vraie montée en puissance. Tu vois, la conviction de l'équipe qu'il a fait contre Montpellier, je pense qu'il était dans la projection des deux matchs de mardi et de dimanche. C'est pour ça qu'il a fait une telle équipe contre Montpellier. Lui, dans son esprit, Tourelle, il était sur le match de mardi et le match de dimanche contre l'OL. C'est pour ça qu'il a fait autant de changements. Il y aura effectivement de tous les changements qui ont été finalement des changements gagnants de Tourelle. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de ces joueurs que tu vas retrouver dans ces deux matchs-là qui vont arriver. Pourtant, ils auraient été bons. Par rapport à dimanche prochain, parce qu'il y a Lyon qui va aller sur la pelouse du Parc, on a vu les Lillois qui se sont imposés cet après-midi face à Monaco. Quel est le plus gros danger finalement pour les Parisiens ? C'est Lyon qui est focus sur le championnat parce qu'ils n'ont que ça à jouer ? Ou ça reste quand même les Lillois selon vous ? Tout dépend de leur comportement contre cette équipe du Paris Saint-Germain. Moi, j'étais sûr que Montpellier allait bouger le Paris Saint-Germain. Au vu de ce qu'ils avaient fait lors des deux derniers matchs, je me suis dit que la qualité offensive de cette équipe Montpellier-Rennes allait mettre à mal, à minima, cette équipe du Paris Saint-Germain. En fait, je me suis rendu compte que Montpellier, ils se sont liquéfiés en deuxième mi-temps. Ils ont fait des erreurs qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Et le but sur Moïse Keane, c'est une passe en retrait qui n'a pas lieu d'être ? Ils perdent un ballon à 3 contre 2 en contre-attaque. Ils perdent le ballon et ils prennent sur le contre. J'ai montré-lui, ils ont perdu le match parce qu'ils ont cru qu'ils allaient le gagner. C'est là qu'ils l'ont perdu. On rappelle qu'il y a un but partout et qu'en fin de match, il y a finalement le but de Keane. Ils ont pensé, la deuxième mi-temps, ce que tu es en train d'expliquer, ils ont pensé qu'ils allaient le gagner et ils ont oublié leurs fonds d'aventurent. Ils ont déjoué. L'absence de Delors est terrible pour eux parce que dans la connexion avec la Borde, on l'a beaucoup moins vu et dans l'âme de ce qu'est Montpellier. Il y avait l'absence de Delors aussi qui est quand même un joueur très important. C'est que lui, il représente ce truc d'aller chercher, d'impacter. Je trouve que Lyon, à ces vertus-là, je trouve, offensivement, c'est quand même des... Tartoko et Kambi, c'est un mec... Je ne sais pas si on en reparlera un peu plus tard. Bien sûr, on va même le noter. Voilà, mais très gros mental, on pourra le développer parce que ce qu'il a pris au Final 8 quand il a raté ces deux énormes occasions contre Neuer, derrière, il y a eu beaucoup de choses dites sur lui, que c'était un peu le symbole des limites lyonnaises, etc. Le début de saison de Lyon compliqué, il était souvent dedans, il a aussi raté des trucs. Franchement, en ce moment, il est... C'est le meilleur buteur du club. Voilà, il est très bon, il est dans l'esprit. Mais en privé, par rapport à votre question, est-ce que c'est plus Lyon que Lille, etc. En privé, Galtier, lui, pense que Lyon a une énorme carte à jouer cette saison. Il pense que c'est une équipe qui est armée, surarmée, et compte tenu du fait qu'un match par semaine, il pense qu'elle est... Mais Galtier, il dit ça pour enlever la pression à son équipe aussi. Non, il ne le dit pas publiquement. Il ne l'a pas dit publiquement, je l'ai dit en privé. Regarde, il est enfumé. Parce que tu penses que Galtier, il pense que Lyon, c'est une équipe de pipe. Tu crois ? Non, non, du tout, du tout. Je pense sincèrement que Lyon, par rapport à Lille, par exemple, c'est une équipe plus folle, si tu préfères. Ah oui ? Lyon peut renverser le Paris Saint-Germain sur un match fou. Mais je pense, comme l'a dit Ludo, ils ont quand même ce manque derrière. Tu as bien vu ? Oui, ça rejoint ce que dit Julien, là, sur Twitter. Oui, mais moi, je ne connais pas Julien. Julien vous connaît, Gilles. Et il dit, petite question pour vous, c'est pour vous. Comment Lyon peut contenir Neymar et Mbappé avec cette défense ? Pourquoi Mbappé, ça fait combien de temps qu'il n'avait pas marqué avant qu'il ait marqué contre Montpellier ? Ça ne veut rien dire, ça. Comment il peut les contenir ? En ce moment, on ne joue pas, on rentre à la maison, et puis on l'a dit, ouais, c'est 2, c'est 3-0, vous voulez ? Il y a un match, un match, ça se joue. Et Lyon est capable vraiment de les pousser. Maintenant, Paris est capable de leur en mettre 4. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que cette équipe de Lyon est capable de les bouger. Vu le profil de tes attaquants et de certains de tes milieux offensifs, tu peux endiguer le problème parisien plus haut. Plus haut, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut les traiter à la source, plutôt que de gérer la consulie et la conséquence. Surtout que le point faible des parisiens, c'est la défense, quand même. C'est derrière, sur les côtés, tout ça, c'est quand même pas flambant, le Paris Saint-Germain. Donc, eux ont la capacité de les gêner. Maintenant, attention, c'est ce qu'on disait, la défense lyonnaise, ce n'est pas la sécurité sociale. PSG et Lyon, en tout cas, ça sera à vivre évidemment. Donc, j'espère que j'ai répondu à Julien. Je voudrais lui dire que moi, je connais 50% des gens et les autres 50% ne me connaissent. Envoyez-nous un nouveau tweet pour nous dire si oui ou non, la réponse de Gilles Favard vous convient. Voilà, je fais le service après-vente. Mais avec plaisir. Voilà, exactement. Très les conditions du dialogue. N'est-ce pas ? Julien, Gilles, vous d'accord. Vous lui donnerez votre numéro de téléphone ? Non, peut-être pas non plus. Il y a Hugo qui nous dit, Lyon peut rivaliser avec Paris en mettant plus de rigueur défensivement. En tout cas, avec une animation offensive comme ce soir, un beau duel en perspective. Après, Lyon a été capable de renverser la Juve et renverser City sur un match couperé. Donc, ils sont capables. Ils arrivent à attirer, entre guillemets, la quintessence de leur potentiel sur un match. Je pense qu'ils peuvent le faire contre Paris. Oui, mais là, ils avaient vraiment le rôle du petit. En l'île des champions, il y avait un système qui était différent aussi. Oui, mais là, en fait, c'est ce que je disais. S'ils ne déjouent pas, s'ils y vont avec leurs armes, en jouant avec leur qualité, je pense qu'ils peuvent faire mal. Après, je disais qu'il y avait des confirmations dans cette équipe comme Toko et Kambi, comme Paqueta, mais il y a quand même des joueurs. Dembélé, il y a un problème. Aujourd'hui, sur le terrain, on sent quand même qu'il est un peu en manque de confiance. Il n'y a que le but qui va lui donner confiance parce que c'est un attaquant. Après, sur cette équipe de Lyon, ce qui va être primordial, c'est l'impact du milieu de terrain qui va être en capacité, entre guillemets, d'endiguer les attaques parisiennes parce qu'ils font un espèce de mur de Berlin devant cette défense chlonelle parce qu'autrement, ils vont prendre les vagues. Et on va voir ce que Rudi Garcia va être capable de mettre devant cette défense. Je pense qu'un Thiago Mendes qui va être plus dans cette capacité à sortir, à agresser... Il sera sûr. Je ne sais pas, mais ça peut être une idée. Karim, de Twitter, nous dit contre le PSG, il faudrait... On l'avait vu, effectivement. Est-ce que c'est envisageable de revoir le Lyon avec le même système que lors du Final Ed, c'est-à-dire notamment avec cette défense à 3 ou à 5 ? Vous le comprendriez s'il fait ça ou pas ? Ou ça serait encore... Honnêtement, non. ...s'adapter à l'adversaire, se renier un petit peu, etc. Moi, je pense qu'il était dans cette philosophie à un moment de s'adapter à l'adversaire et aujourd'hui, il a trouvé son truc, il a trouvé son organisation. Il a cherché à un moment, ça a fonctionné avec ses trois défenseurs ou à 5. À un moment, c'était cohérent. Il défendait très très bas, mais bon, c'était intéressant. C'était acceptable en Ligue des Champions, moins en Ligue 1. C'était des matchs à élimination d'Iraël, c'est-à-dire qu'il y avait un verdict à la fin. Ça passe sous sa case. C'est pas la même signification. Là, c'est pas la même chose. Là, t'es quand même en championnat, t'as, entre guillemets, le droit à l'erreur. T'as le droit de perdre contre le PSG, c'est pas infamant, mais je pense que le signal que tu envoies à tes joueurs, celui-là, il est durable. Et si tu dis, moi, je vous fais suffisamment confiance en ce moment, il y aura des ajustements, des choses comme ça, mais pour aller battre à la régulière ce PSG qui n'est pas non plus le plus grand PSG de l'histoire. Tu le vois, chaque fois où Paris a été inquiété dans le championnat de France, c'est une équipe qui a pris le risque d'aller les bousculer un peu dans leur camp. Qui a joué. Dans leur camp. Il faut jouer. C'est-à-dire que là, t'as trois attaquants, tu te mets très haut pour empêcher les relances, t'impactes dans le milieu de terrain et t'essayes de tenter quelque chose. Si tu es recroquevillé derrière contre Paris, tu sais qu'à un moment donné, tu vas craquer. La seconde période de Bordeaux, c'était ça. C'était que Bordeaux. Oh, elle m'agace. C'est pas le fou. C'est vous qui l'avez bidouillé pour qu'elle ne marche pas, professeur. J'ai l'impression. On va passer aux notes, évidemment. Vous le savez, tous les dimanches soirs. Et on va noter en premier Aouar. Vous allez noter en premier Oussem Aouar, qui était de retour après avoir été suspendu par son club. Allez, Bob, on y va. Il faut se mouiller. Regarde pas les autres, s'il te plaît. Ludo et Bob, ils sont allés un peu plus tard. Il y avait du 6. Les premiers qui ont dégainé, c'est Régis, c'est Gilles et c'est Dev. Et puis, les derniers de la classe, c'est Ludo et Bob qui ont mis un petit 5. 6 pour vous, Régis. Oussem Aouar, qui était de retour dans le 11 titulaire. Ça a été une grande discussion entre nous, le concernant Aouar. J'ai écouté. Je ne suis pas toujours d'accord avec mes collègues de ce soir. J'ai une certaine affinité avec tous les arguments qui sont donnés. Manque de volume, petit moteur. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Manque de régularité aussi. Manque de régularité, effectivement. Mais je trouve qu'il trouve qu'il a une relation technique avec la balle, avec les autres. Je pense que c'est un problème de confiance. Moi, j'ai une affection particulière pour ce type de joueur. Je trouve qu'il met souvent l'équipe dans le bon sens. Il fait des mauvais choix des fois, mais il a quelque chose de différent. Et cette différence, moi, me capte quelque part. Régis, le regard avec les yeux de l'amour. Bob, c'est plus sévère. Là, on est sur un 5. C'est la moyenne, basta. C'est un des joueurs les plus talentueux de cette équipe. Donc forcément, on attend beaucoup de lui. Moi, ce que j'attends de lui, c'est qu'il soit beaucoup plus décisif et surtout qu'il soit entre guillemets plus altruiste dans certaines phases de jeu. après, il a cette supériorité d'intelligence de jeu qui, des fois, lui fait défaut. Aujourd'hui, moi, je lui mets un 5 parce qu'il a fait une passe qui est du niveau de son talent, c'est-à-dire la passe de l'extérieur qu'il fait sur Toco. En se retournant. En première intention, elle est fabuleuse parce qu'il prend l'information avant. Il sait que Toco est dans la course. Il lui donne. Mais voilà, moi, j'attends beaucoup plus de lui parce que je sais qu'il a le talent pour exister au très haut niveau. Maintenant, entre les déclarations du sélectionneur Didier Deschamps et en plus un petit peu la suspension qu'il y a eu la semaine dernière, j'espère qu'il va utiliser ça justement pour construire quelque chose d'encore plus fort et montrer ce qu'il est capable de faire. C'est à lui de faire le nécessaire pour être dans le groupe France pour l'Euro 2021. On va noter maintenant le double buteur. C'est Carl Toco et Camby. On l'a dit, donc, double buteur ce soir. Il en est à 7 buts avec l'Olympique de l'année depuis le début de la saison. Là, on a dégainé beaucoup plus vite. Tout le monde est d'accord. C'est 1-8 donc pour le double buteur du soir. Ludo, 8. Il a martyrisé la défense Messines. Il a tout le temps été dans les bons coups. Il a été dans le bon timing. Et passe décisive. Et passe décisive. C'est-à-dire que c'est un garçon qui joue. Tout ce qu'il fait, c'est pour le collectif. Il n'y a jamais une course qui va à l'encontre d'un potentiel ballon donné à un collègue. C'est-à-dire que s'il faut faire la course croisée à vide pour libérer un espace, il va faire la course croisée à vide. Donc c'est un garçon dans un collectif. C'est du pain béni. Donc ce garçon est récompensé en plus ce soir par son activité sur le côté. Il a martyrisé la défense Messines. Donc doublé plus passe dé. On est 8, limite 9. Un buteur qui n'est pas individuel. Et un lobe sur la barre franchement super beau. Comme je le disais, moi je trouve qu'il a vachement bien réagi par rapport au fait que c'est quelqu'un qui se déplace intelligemment et tout. T'as adoré en Espagne ce garçon quand il était à Villarreal. Il était adoré. Mais il avait des bonnes stats. Il avait des très bonnes stats. Il avait des très bons compte-rendus dans la presse. Les Espagnols, on va leur dire qu'ils n'aiment pas le jeu, ils n'aiment pas l'intelligence de jeu et tout. Et ils répondaient parfaitement à ce qui est des charges. Et voilà, c'est vrai que tout n'a pas été toujours rose à Lyon. Mais Lyon, ce n'est pas un long fleuve tranquille non plus. Mais moi je trouve que c'est un garçon qui a... Erudy Carsey, on l'a dit. Là il ne fait plus de sentiments. Là il n'y a plus de je suis là pour développer les joueurs, etc. Parce qu'il sait que son sort il est un petit peu ou presque. Oui, on sait que ça s'arrêtera à priori. Donc il a resserré le groupe comme Gilles l'a dit autour des joueurs les meilleurs. Et en ce moment, un de ceux qui lui apporte le plus de garantie c'est ce garçon. Il ne fait rien n'est dit. S'il ramène Lyon en Ligue des Champions avec un Lyon aussi séduisant que ça... Oui, mais je parle de son état d'esprit aujourd'hui. Aujourd'hui son état d'esprit. Là il ne se dit pas je vais développer Cherki, je vais développer machin chose, etc. La tendance, Vincent Deluc l'avait dit, c'était que l'histoire se termine quand Rudy Garcia sera en frein de contrat, c'est-à-dire en mai 2021. Et s'il est champion ? Ah, écoutez, on fera le débat à mon avis. On fera le débat. Je pense qu'on fera le débat. Vous le serrez ? Je pense que je serai là et je pense qu'on fera le débat. Vraiment. Tu préfères pas... Ah ben écoutez, on peut, si vous voulez, il n'y a aucun problème. Le prochain joueur qu'on va noter, c'est le premier buteur lyonnais ce soir, c'est Manchester Pai, le capitaine Benjamin Rollin nous dit, Memphis Depaille et son super but, un 7 pour moi. Il y a du 7, il y a du 7, il y a du 7. Gilles, 7 pour Memphis Depaille. Je trouve que là, il commence à retrouver... Il n'est pas encore à 100%. Après, sa blessure très importante de l'année dernière qui l'a laissée quand même éloignée des terrains un long moment et je l'avais trouvé très à la peine fin août, même septembre et même octobre et je trouve que là, depuis 15 jours, trois semaines, il retrouve beaucoup de ses facultés, il est beaucoup plus en jambes, il est beaucoup plus délié dans sa façon de jouer. On voit que ses petits ennuis, ses adhérences disparaissent les unes après les autres et il est en train de monter en puissance et quand ce joueur-là monte en puissance, c'est effectivement un grand plus pour l'Olympique lyonnais. Régis, je vous vois acquis. Non, mais quand il est comme ça, c'est très intéressant pour Lyon. Il est disponible, il est décroche, il participe, on l'a vu faire des courses pour se replacer sur le côté droit, chose qu'il ne faisait pratiquement jamais. Et techniquement, son but ? Techniquement, il est dans de bonnes dispositions. En première intention, la balle, elle reste au sol, elle part. Il est de mieux en mieux. une bonne disposition. Depaille a ouvert le score à la 17ème minute. Un joueur, on sait que vous l'avez apprécié ce soir par rapport à ce que vous nous avez dit. C'est un milieu de terrain, il est arrivé cet été, c'est Lucas Paqueta, le lyonnais. Arthur nous dit, je voudrais bien noter Lucas Paqueta, pour moi, c'est un 7, il y a du 8, il y a du 7. Allez, là, Bob, il a envie de s'enflammer. Bob, 8 pour le milieu de terrain lyonnais ce soir. Quand ce joueur est arrivé, je le connaissais un petit peu de non. Et pour moi, c'est le joueur qui prend de plus en plus d'importance et d'épaisseur dans cette équipe. Il pue le football. Il a un contact, comme l'a dit tout à l'heure Régis avec Aouar, il a un contact avec le ballon qui est assez incroyable sur la passe qu'il fait. Il sent le jeu, il arrive à faire jouer, à faire participer ses coéquipiers. Il est altruiste quand il le faut. Donc pour moi, ça va être intéressant de le voir le week-end prochain s'il joue dans un contexte et dans un niveau un peu plus relevé. On va voir s'il va être capable justement d'élever son niveau aussi et de montrer de quoi il est capable. Il y a beaucoup d'espoir sur ce mec quand il est arrivé à Milan. Il est arrivé avec une réputation flatteuse. Les premières semaines ont été pas mal au début. Sur la durée. Voilà, exactement. Ça s'est effondré. C'est pour ça, je pense qu'on le guette aussi là-dessus. Mais moi, je suis d'accord avec Bob. Ce que j'aime, c'est... Alors, il y a tout son travail. Déjà, ça, c'est quelque chose que je ne soupçonnais pas. Je savais que c'était un beau joueur parce que c'était un petit peu ça. C'est un meneur en fait à la base au Brésil. Mais je ne voyais pas ce mec capable de se mettre le bleu de chauffe, d'aller un peu, voilà, mettre les mains dans le cambouis et se battre et même sans le ballon être existé. Enfin, en tout cas, en tout cas, vraiment se battre jusqu'au bout. Mais ce que j'aime, c'est cette passe. Ces passes sont souvent bien claquées quoi. Et ça change tout. C'est-à-dire que ça donne du rythme aux transmissions. Je ne connaissais pas le joueur. je trouve vraiment très intéressant. Je trouve qu'il a une faculté dans le jeu court. Il met toujours l'équipe dans le bon sens. La qualité de sa passe sur 10 mètres fait que son partenaire qui touche le ballon automatiquement est dans le sens du jeu. Moi, j'étais pas sceptique mais je le trouvais un peu lent. Mais il n'est jamais lent parce qu'il n'est pas lent avec le ballon. Donc tout ce qu'il fait, ça accélère le jeu collectif et surtout, ça donne pour les autres des choses intéressantes. Ouais, bon joueur. Devenue bon joueur. Belle soirée donc pour Lucas Paqueta. Un homme qui est demandé évidemment sur les réseaux sociaux. Nabil Gélit. C'est un médium. Nabil Gélit. Il voit tout. Il sent tout. Il nous avait dit que c'était en avant-match. Je sens un bon Boulaïa. Boulaïa quand même, on le rappelle. Le Messin, il a manqué un pénalty en première période mais il a marqué le seul but des Messins ce soir. Combien pour l'ancien Clermontois ? On est sur du 5 et un 6 du côté de Régis. Ludo, on va aller vers vous. Boulaïa, on l'attendait. 5. Il n'a pas été si décevant que ça. Il a été à l'organisation du jeu Messin. Souvent en décrochage, il a bien alimenté son équipe, notamment sur les côtés. Il marque ce but magnifique à l'image un peu de celui de Memphis. Ballon à retrait qui est toujours très difficile à reprendre comme ça et notamment à croiser quand c'est plus facile de la fouetter pour la remettre d'où elle vient au premier poteau. Après, je suis obligé le pénalty raté détermine toute la suite du match parce que si Metz mène un 0 à ce moment-là peut-être que derrière il se projette un peu moins il verrouille un peu plus ça change la physionomie du match. Et puis ce pénalty il est tiré comme un... Moi c'est plus ça. Il est raté, il est raté. Il tire comme un pupille. C'est le fait qu'il capte le ballon et en plus il n'a pas la lucidité ça fait... Je crois qu'à Metz il est à trois essais trois ratés et que dans sa carrière précédemment il en a raté aussi quelques-uns. C'est pas un joueur qui est fait pour les pénalty. Quand t'es pas bon dans certains trucs autant il est très bon sur le coup de pied arrêté. C'est vrai c'est ce que dit Dev aussi. J'ai pas la stat mais s'il a raté ses trois derniers pénalty et s'il n'est pas à l'aise dans cet exercice il y a un moment soit l'entraîneur le voit soit l'entraîneur le voit soit l'entraîneur le voit Il y a des fois des entraîneurs qui laissent libre et c'est celui qui a le plus de caractère qui s'impose qui prend le ballon. Justement la scène d'un pénalty c'est une émotivité et c'est un joueur émotif ça se voit donc il faut surtout pas le laisser tirer ça se voit on voit que c'est un joueur émotif donc il ne faut pas le laisser tirer c'est un truc qu'on ressent et je ne comprends pas que le coach l'ait laissé tirer je ne comprends pas qu'on le laisse tirer qu'on le laisse faire ce qu'il veut ce qu'il veut non il est encore dans son jeu il est scolaire encore dans son jeu il est très bon techniquement tout ce que l'on veut moi j'adore Karine on ne va pas se mentir on l'avait découvert à Clermont c'était un joueur merveilleux avant qu'il ait cette grosse blessure il a fait des choix de carrière un peu douteux là il est en train de revenir il a perdu 3-4 ans ce joueur c'est... alors je ne dis pas qu'il a mis sa carrière entre parenthèses mais c'est vraiment un réel talent mais c'est un réel talent qui doit être mieux conseillé qui doit certainement plus travailler que ce qu'il travaille et qui perde un peu cette émotivité qu'il a en lui et qui se sent sur le terrain voilà donc pour les notes en tout cas Dave Hoche de la Tête il est... d'accord c'était donc le dernier match de cette 13ème journée de Ligue 1 on va voir avec Camille Macaline la Ligue 1 express et les autres résultats du jour on va commencer avec le choc en tout cas on l'attendait deux équipes très prolifiques Lille-Monaco et ça s'est fini avec une victoire lilloise oui une victoire 2 buts à 1 pour les Lillois ouverture du score à la 53ème minute de jeu le match a mis un petit peu de temps à démarrer c'est Jonathan David qui inscrit le premier but lillois Ilmaz sert avec une passe millimitrée pour Yazice 2-0 pour Lille réduction de l'écart pour Monaco avec le jeune Italien Pietro Pellegris 2-1 et au classement Lille est 2ème avec 26 points et reste au contact du PSG et voilà donc victoire de Lille ce match était très attendu Ludo un petit mot j'ai l'impression qu'il y a un écho là non ? non là c'est parti ah c'est bon l'écho est fini tout va bien j'ai cru que je m'entendais Lille donc qui a battu Monaco semaine parfaite donc pour les Lillois on rappelle qualification en 6ème de finale obtenue jeudi soir et donc ils enchaînent avec une victoire en championnat et ils consolident cette 2ème place ex-écho avec donc les Lyonnais c'est la fierté du football français une équipe qui se qualifie avant le dernier match pour un 16ème de finale de Ligue Europa qu'ils n'ont jamais pris par dessus la jambe et dans une vraie poule dans une vraie poule ils sont invaincus après 5 journées ils sont invaincus une équipe qui nous propose du jeu un entraîneur qui nous propose un turnover parfois risqué c'est à dire à Saint-Etienne il aurait pu peut-être mettre une équipe plus compétitive mais dans le cadre parce que lui il voit plutôt à long terme donc il est peut-être prêt à perdre 2 points à Saint-Etienne mais il les gagnera probablement sur le long terme donc non c'est le vrai coup de coeur de ce début de saison pour moi c'est Lille vous qui voulez être coach vous pouvez vous inspirer un petit peu de Christophe Gallet sans aucun doute on va retrouver Camille alors là il y a quelques petits soucis au niveau des entraîneurs deux entraîneurs sous pression Nantes-Strasbourg et Strasbourg qui a atomisé les Nantais 4-0 oui et du coup c'est Thierry Loret qui respire un petit peu par rapport à Christian Gourcuff deux pénaltys en faveur des Strasbourgeois dans ce match convertis par Lienard et Ajorc et puis 34ème minute de jeu corner de Lienard Diallo qui a repris de la tête et qui a enchaîné et 83ème minute Ajorc qui adresse un centre en retrait pour Zoï qui marque du droit 4-0 la note est très lourde pour Christian Gourcuff et Strasbourg qui sort de la zone rouge c'est la bonne nouvelle donc pour Strasbourg on a parlé de l'avenir de Christian Gourcuff on sait que Val de Marquita le président de Nantes aime beaucoup Patrick Viera qui vient d'être limogé c'est envisageable ou non ? Mais Patrick Viera n'ira pas à Nantes Il ne veut pas y aller ? Il ne veut pas y aller je pense que l'Angleterre lui tend les bras je pense qu'il a déjà des touches en Angleterre mais Val de Marquita a signifié que Gourcuff sera à l'entraînement mardi pas pour autant qu'il n'y aura peut-être pas du changement mercredi mais pour l'instant on en est là et que tout ce qui a été dit concernant les entraîneurs venant de Suisse de Belgique je ne sais pas où il a tout démenti donc mise au point donc mise au point voilà Merci Gilles Un match nul entre Dijon et Saint-Etienne et Saint-Etienne donc il n'arrive toujours pas à gagner T'inquiétant du jour en 10 matchs Saint-Etienne n'a pas gagné mais il a fait même pire 7 défaites et 3 nuls donc ça chauffe un petit peu pour Claude Puel Claude Puel donc il ne gagne pas on ne réagira pas sur ce match-là On évitera On évitera Le sourire du jour est du côté de Bordeaux avec le but de la victoire le seul but de la rencontre qui est signé Atem Ben Arfa Oui l'homme en forme du moment du côté des Girondins de Bordeaux 85ème minute Adli qui sert Ben Arfa et Ben Arfa qui se régale qui repique de l'intérieur et qui frappe 1-0 et grâce à ça Bordeaux qui gagne 3 places au classement et qui se retrouve 10ème Et voilà merci beaucoup Camille on se retrouve tout à l'heure évidemment pour le reste de l'actu on va parler d'un homme et de ses déclarations Oui Gilles vous me regardez parce que vous le savez il y a eu un match entre Rennes et Lens ce week-end Qui a gagné ? Je crois que c'est les Lençois 2-0 effectivement et il y a eu un titre dans l'équipe le mot était clair c'était alarmant et il y a eu une déclat signé Julien Stéphan le coach Rennes je vais la lire on est dans une spirale extrêmement négative on a l'obligation de reconsidérer tout de suite les objectifs il faut être lucide et se dire qu'on doit avoir le comportement d'une équipe qui va devoir lutter pour le maintien on rappelle que la série Rennes est quand même très inquiétante ses six défaites un nul on englobe tout le championnat et évidemment la ligue des champions d'accord ou pas d'accord avec Julien Stéphan ? Aujourd'hui Rennes joue le maintien ou il est trop alarmiste pour piquer ses joueurs ? Si j'ai 30 secondes je vais vous dire une chose j'ai un âge avancé ça fait un demi-siècle que j'ai jamais vu un entraîneur qui faisait virer son président c'était un président délégué mais qui a fait virer son président qui l'avait nommé à la base pour ne pas le nommer qu'il l'avait nommé ils ont fait le parcours qu'ils ont fait puisqu'à la sortie ils gagnent un titre et quelque part les temps s'en vont au mois de février et au mois de mars le 15 mars ça s'arrête il est en Champions League c'est un club dont les actionnaires sont la deuxième plus grosse fortune française on a toujours dit à Rennes il y a de l'argent ils ont décidé de faire un effort ils se sont amourachés de cet entraîneur la famille Pinot et ils lui ont donné les clés du camion c'est à dire qu'il a choisi le président qui est là il a choisi le directeur sportif qui est là il a tout choisi donc on est à 100 millions de budget à Rennes on est à 80 millions d'achats de joueurs on ne gagne pas un match et on nous dit on joue le maintien mais si vous dites ça à un cheval de bois il vous met un coup de pompe dans ces défaites on sait qu'il y a la Ligue des Champions et qu'en Ligue des Champions ils ont montré quand même un visage qui n'était pas ridicule est-ce que non mais entre être ridicule et avoir une déclare c'était la première fois de leur histoire qu'ils jouent aussi la Ligue des Champions il faut rappeler le contexte je ne les juge pas sur la Ligue des Champions qui passe un peu au travers à la Ligue des Champions je veux bien quelque part le comprendre je vais vous prendre un cas d'école quand vous achetez on ne vient pas me dire que Rennes fait du trading la famille Pinault n'a pas besoin de faire de trading ils veulent une équipe quand on achète un jeune joueur de 26 millions 26 millions qui au bout de 3 mois n'a pas fait une passe-dé n'a pas mis un but pour ne pas le nommer on commence à être dans l'échec chez moi on va me raconter quoi que dans 3 ans ils vont le vendre quoi 75 millions 80 millions avant de parler d'échec là on peut parler de débuts très compliqués dirons-nous pour vous ce n'est pas un échec c'est-à-dire qu'un club qui a 100 millions de budget qui achète pour 80 millions de joueurs et qui est 10ème au classement qui a toute cette masse d'argent-là et que l'entraîneur vous dit on joue le maintien qu'est-ce qu'il va dire l'entraîneur de Dijon qu'est-ce qu'il va dire entrez j'en dîmes est-ce qu'il pense vraiment ce qu'il dit ou est-ce qu'il veut juste piquer ses joueurs parce que là effectivement ils sont sur la frontière il veut juste expliquer que lui il a toujours raison que les autres ont tort voilà ce qu'il veut expliquer moi je suis d'accord avec lui je pense que c'est vraiment juste une formule pour essayer d'avoir un état d'esprit un peu plus challenger et un peu plus en tout cas Julien Stéphan attend donc une réaction de ses joueurs parce que la spirale est effectivement négative Bob je suis sûr que ce que vous allez dire allait être passionnant peut-être que vous pourrez le dire juste après la pub mais là on me dit pub on lui hurle dans les oreilles pub 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 on revient dans quelques instants Bob aura la parole sur Julien Stéphan et Rennes et puis on parlera évidemment de ce qui s'est passé du côté du PSG oui parce que le PSG a gagné Kylian Mbappé a marqué son centième but tout ça tout ça c'est dans quelques instants à tout de suite j'adore de retour sur le plateau de l'équipe du soir ils sont toujours là ils sont en pleine forme Gilles a des infos sur des entraîneurs il penneut sur son petit téléphone mais place au direct vous le savez car Lyon s'est imposé 3 butins sur la pelouse de Metz et Rudy Garcia le coach lyonnais est en conférence de presse on l'écoute pendant une grosse heure de jeu on a très très bien joué on a eu pléthore d'occasions je pense qu'on aurait dû pu et dû mettre beaucoup plus de buts mais comme vous l'avez souligné j'oublie pas qu'à 0-0 il y a eu un pénalty pour Metz que Quanto a arrêté c'est une belle victoire parce qu'elle est à l'extérieur c'est toujours difficile de gagner ce genre de match-là surtout ce soir avec les conditions de jeu mais les gars étaient déterminés ils savaient ce qu'ils étaient venus chercher et ils l'ont fait de belles manières ce qui fait que ça conforte notre place sur le podium et ça nous permet d'aller à Paris on va dire avec de l'ambition et plus tranquille même si on sait où on va dimanche bien évidemment c'est bon en termes de maîtrise sur les tribus oui je pense que c'est l'une des meilleures on a été capable de développer du jeu et surtout d'avoir beaucoup beaucoup d'occasions je pense qu'on a tiré plus de 20 fois au but à l'extérieur et puis on a eu beaucoup d'occasions une bonne dizaine je pense donc voilà on a mis que 3 buts mais on aurait pu en mettre plus mais encore une fois on fera pas la fine bouche l'essentiel c'était d'être capable de faire cette prestation là et de gagner ici justement vous parliez de maîtrise c'est bon d'Abraham aussi il y a eu une très grosse maîtrise du milieu de terrain et les 3 milieux ont été décisifs sur les 3 buts parce que ça aussi ça vous fait plaisir et comment on fait pour poser ce milieu avec 6 joueurs si on fait le niveau précisément on fait à l'heure de jeu on fait rentrer au moins puisque c'était Maxence Cacré voilà c'est très important de relancer Oussem après lui et Mathias de Chilio qui seront importants dans les 4 matchs à venir parce que j'oublie pas qu'on a maintenant après Paris 4 matchs en 12 jours et donc il fallait être capable aussi d'avoir des joueurs prêts pour ces 4 matchs qui arrivent Thiago Mendes va revenir c'est une bonne nouvelle aussi il vaut mieux avoir beaucoup plus de choix surtout en ces périodes d'incertitude où on peut perdre quelques joueurs voient beaucoup de joueurs d'un coup donc voilà plus on en a à disposition et mieux on se porte Bruno était un peu fatigué je pense qu'il a beaucoup couru tout comme Lucas Paqueta ils ont beaucoup donné tous les deux donc c'était un peu logique qu'il soit fatigué qu'il demande à sortir Rudy Garcia donc qui s'est exprimé après la victoire 3 buts 1 de Lyon c'était une très très longue partie oui Dev déjà il faut vous payer vous coûtez très très cher nouvelle page de pub ne vous inquiétez pas dans quelques instants dans quelques instants on parlera des 100 buts de Kylian Mbappé on parlera de Thomas Tourelle on parlera du salaire de Dev Apadou parce qu'il coûte très cher il faut vous payer à tout de suite pour la dernière partie de l'équipe du soir Bob ? non toujours pas après ? après c'est la dernière partie de l'équipe du soir la publicité a permis de payer Dev Apadou donc c'est une bonne nouvelle c'est la dernière partie ils sont là ils sont en pleine forme vous le voyez bip bip le coyote le spectre l'expert le dog le professeur et Camille Macalli Camille on va revoir avec vous la belle victoire de Lyon victoire 3 buts 1 sur la pelouse de Metz oui et dès la 17ème minute de jeu grâce à Memphis Depay Lyon va ouvrir le score une superbe frappe du Lyonnais après un service de Carl Tocco et Camille et on va le retrouver à l'oeuvre c'est l'homme du match Carl Tocco et Camille 47ème minute et à la 60ème minute de jeu Paqueta qui sert très bien encore une fois Carl Tocco et Camille doublé le gardien médecin Okidja ne peut rien faire réduction du score anecdotique avec Boulaya et avec cette victoire Lyon prend place sur le podium à 26 points et voilà donc une belle victoire pour les Lyonnais une belle opération au classement il y avait également un cadeau ce soir il y avait un beau maillot à gagner et donc il y a forcément un ou une gagnante oui alors le gagnant Karine vous le découvrez à la fin de l'émission juste pour rappeler qu'il faut aller tweeter sur le compte de l'équipe du soir et suivre pour gagner le fameux maillot de l'élan béarné l'équipe de basket évidemment de Paule pardon Camille je me suis emballé on n'a pas encore gagnant donc continuez évidemment à tweeter à RT et à faire le maximum pour gagner ce maillot on vous retrouve dans quelques instants je vous l'avais dit on allait parler de l'un des événements de ce week-end vous me direz si c'est un événement en tout cas il était à la une de l'équipe aujourd'hui c'est Mbappé qui a marqué son centième but sous les couleurs du PSG c'était donc face à Montpellier hier 100 buts pour Kylian Mbappé la question elle est très simple avec 100 buts marqués est-ce que Kylian Mbappé a déjà réussi au PSG ? Ludo non pas tout à fait pour moi les autres garçons au lieu d'attendre que Ludo réponde non mais on pensait qu'il allait je pense que oui plutôt oui plutôt oui plutôt oui plutôt oui mais j'attends un peu mieux Ludo on va vous donner effectivement la parole en premier on rappelle que c'est 100 buts en 137 matchs pour Kylian Mbappé vous restez sur votre pain non même pas mais je vais d'abord l'encenser parce que le titre pur sang si on reste dans le contexte hippique on va dire on peut le comparer à Prince Noir c'est un mec qui en avance sur je t'aime les comparaisons j'ai vu la tête de Deme et c'est pas passé c'est un mec qui en avance sur son temps et sur sa génération après moi j'aimerais j'ai même pas envie j'ai même pas envie d'aller sur le plan sportif si ce n'est que je pourrais dire que ça fait un an qu'il a pas marqué quand même en Ligue des Champions là où on l'attend le plus j'irais plutôt sur le plan humain réussir à Paris je pense que Kylian Mbappé le jour où il quittera le Paris Saint-Germain il voudrait être affiché au titre de légende pour moi être affiché au titre de légende c'est conquérir le coeur des gens et le coeur de ses coéquipiers aussi quelque part je pense que sur ce plan là il fait pas encore totalement l'unanimité par son manque d'altruisme parfois sur le terrain il en parle d'ailleurs dans l'interview qu'il a fait après le match où il dit qu'il est très content d'avoir atteint ce nain mais qu'il a un cap à passer en termes de passes décisives et de son rapport aux autres je pense à des Ginola je pense à des OEA je pense à des Rai à des Rai eux sont partis eux ont quitté le club sur un piédestal pour l'instant ce qu'il fait c'est phénoménal mais ce n'est pas toujours les meilleurs buteurs qui restent dans le coeur des gens il y a encore cette bascule je trouve même il était rayonnant ouvert à Monaco et il s'est fermé je trouve que je ne sais pas même avec la presse avec les gens c'est plus compliqué on voit là les meilleurs buteurs mais moi j'aimerais revenir aussi sur les chiffres parce qu'effectivement il y a un chiffre qui est implacable 100 buts en 137 matchs mais il y a aussi les buts importants et dans le journal l'équipe c'était très bien détaillé aujourd'hui c'est zéro but marqué lors des 5 finales disputées avec le PSG hors trophée des champions et c'est surtout et ça c'est important les matchs en Ligue des champions et les buts marqués en Ligue des champions c'est un seul hors phase de groupe c'était contre Manchester lors de la victoire 2-0 en février 2019 est-ce que ça pour l'instant c'est une tâche ? On sait que Kylian Mbappé est venu au PSG pour tout gagner pour changer de dimension est-ce qu'il doit encore travailler sur cet aspect là parce que effectivement évidemment il empile les buts mais lors des gros matchs pour l'instant il n'a pas répondu à ses présents de toute façon la stade donne la réponse effectivement les gros matchs il n'a pas été décisif il a eu les situations il a eu les occasions pour marquer des buts importants après on oublie un peu quand même on fait des comparaisons avec les autres buteurs de ce club Kavani, Ibra il est encore jeune 21 ans il va avoir 22 ans 21 ans ça fait 3-4 ans 3-4 ans il est arrivé en août 2017 il entame sa 4ème saison voilà exactement je pense qu'il faut remettre un peu les choses on attend tellement de choses de sa part après il y a des stats aussi qui sont particulières il a marqué 97 buts dans la surface il me faisait la remarque il m'a posé la question combien de buts de la tête il avait marqué il a marqué 2 buts de la tête c'est un axe de progression de façon songe donc il a des situations de jeu où il doit s'améliorer et c'est sûrement peut-être la raison pour laquelle il n'a peut-être pas marqué des buts aussi importants dans les grandes compétitions ou dans les matchs décisifs parce que c'est là où son axe de progression doit se trouver il est efficace dans une situation dans la surface mais en dehors voilà les garçons vous serez quand même d'accord qu'il y a des matchs qui nous restent quand même en mémoire parce que si on juge de façon difficile et de façon dure Kylian Mbappé c'est parce que lui-même dit il ne faut pas parler de mon âge je veux être le meilleur je veux tout gagner enfin il a des attentes qui sont très élevées donc nous aussi on a des attentes qui sont très élevées et finalement ces stats en Ligue des Champions hors phase de groupe elles sont quelconques entre guillemets c'est un but en 9 matchs et puis il y a les finales de coupe aussi donc pour l'instant on reste un petit peu sur notre fin par rapport à ça il doit porter le PSG plus haut non ? Non mais qu'il porte le PSG plus haut c'est une évidence puisqu'on veut qu'il gagne la Ligue des Champions mais juste pour ouvrir une parenthèse pour la refermer c'est quand même quelqu'un qui dans les très grands moments est capable de marquer de marquer en finale de coupe du monde c'est pas donné à tout le monde de marquer en finale de coupe du monde Oui mais là on parlait avec le PSG Non mais pour remettre après parce qu'après la petite musique oui dans les gros matchs du Paris Saint-Germain il ne marque pas on ne peut pas dire que c'est quelqu'un dans les grands matchs internationaux qui est capable de marquer donc s'il n'a pas marqué c'est certainement la cause à une dimension moi je trouve qu'il germade ses matchs il démarre toujours très fort dans les temps faibles il n'est vraiment pas bon il a quand même son jeu dans le temps faible et pas bon donc il a une grosse courbe de progression mais comme l'a dit Régis il a 21 ans il a 22 ans Finalement c'est rassurant en fait Moi je trouve ça rassurant je trouve que si moi ce que j'aimerais c'est qu'il ait un très bon entraîneur mais quand je dis un très bon entraîneur c'est un peu un entraîneur encore un peu formateur éducateur qui lui apprenne parce que Thierry Henry le jeu de tête de Thierry Henry il n'a jamais fait lever un stade il ne savait pas faire une tête Thierry Henry donc il a mis des buts toute sa vie donc s'il n'a pas un jeu de tête c'est un truc qui est terrible et je vais reprendre une phrase que nous a dit Gilles Simon il a des des énormes qualités qui travaille ses qualités ce n'est pas grave son point faux c'est le jeu de la tête ce n'est pas grave on ne va pas l'emmerder toute sa vie parce qu'il n'est pas bon de la tête il fera des têtes comme il fait des têtes mais qui continue dans ses points forts à progresser et là ça sera un joueur d'une dimension internationale je trouve que ce débat finalement il se situe en fait même le niveau de Mbappé voilà un garçon 21 ans pas encore 22 qui a porté un poids incroyable avec ce transfert il y en a d'autres c'est le même été que Neymar les deux voilà le même été que Neymar mais la grosse star c'est Neymar l'autre star un peu du public et puis historiquement c'est Cavani lui il est un peu le numéro 3 dans l'histoire bon bah assez rapidement il est devenu numéro 2 parfois alors pas tout le temps mais parfois un peu numéro 1 bis bon moi je pense qu'il est quand même numéro 2 là dessus on va s'entendre mais je pense que le fait qu'on fasse la fine bouche comme ça sur son but ouais mais il en manque encore au compteur c'est qu'en fait on a affaire à quelqu'un de phénoménal c'est-à-dire son but en quoi ? 137 matchs il n'y a que Ibra qui est allé plus vite et Ibra il est arrivé dans une équipe un qui jouait pour lui dès le début et deux à un autre moment de sa carrière Mbappé c'est quand même phénoménal parce que maintenant c'est vrai moi je rejoins Gilles il faut un qui trouve un entraîneur qui le fasse progresser individuellement et je disais Thierry Henry a dessin parce qu'Henri avait des qualités énormes en arrivant à Arsenal mais il ne savait pas tout faire et on voit bien il y a des images de Wenger son jeu a évolué mais Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo avec Alex Ferguson ou même plus tard au Real et peut-être peut-être que par sa progression elle passera par un changement de championnat plus égligent parce qu'on voit bien que même quand il est en tongs il se balade dans cette Ligue 1 mais si on met les choses dans le contexte il arrive au Paris Saint-Germain il avait fait une demi-saison à Monaco oui c'est ça il est au mois d'octobre il arrive il arrive c'est un jeune joueur petite expérience de Ligue 1 parce qu'il faut savoir tout le passif qu'il a eu à Monaco toute la pression qu'a été Nice pour qu'il joue il joue il fait 6 mois incroyable moi je me rappelle de lui il cartonne en Ligue des Champions dans les matchs contre son match contre City contre son match contre City qui a l'image à l'époque de l'équipe qui était phénoménale il arrive au Paris Saint-Germain avec une étiquette une pancarte moi je me rappelle toujours de sa conférence de presse incroyable il est dans la lignée d'un prodige reposition-nous dans le contexte il fait 3 saisons au Paris Saint-Germain il en a 100 pions il fait son transfert un an après il gale la Coupe du Monde il fait son accélération fulgurante contre l'Argentine il met un pion en finale la Coupe du Monde à 19 ans là on arrive et ce que je disais quand on m'a posé la question j'attends un peu plus mais parce qu'on en demande toujours plus à ce joueur parce que lui aussi il est exigeant c'est un éternel comme son entourage ils sont là toujours pour lui donner les moyens de progresser et je pense que c'est en travaillant avec un entraîneur qui va l'éduquer de manière pédagogique sur le football sur le jeu réduit sur les petits espaces parce qu'il y a plein d'axes de progression les frappes à l'extérieur la surface les coups francs le jeu de tête il y a encore plein de perspectives à lui qui vont s'ouvrir maintenant c'est à lui aussi de se repositionner encore plus dans son projet entre guillemets individuel qui fera forcément effet sur le collectif voilà tout simplement donc réussir il n'y a aucun impact c'est que du sportif il ne faut que planter des pions il ne faut que mettre des trucs par terre on ne prend pas cet angle là personne ne l'a contesté moi je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi c'est des supporters qui décident si tu as réussi je suis d'accord avec toi sur le fait que pour l'instant il y a quelque chose qui est assez paradoxal c'est qu'il a une réussite statistique imparable il est très aimé par les supporters mais détrompez-vous je ne suis pas sûr quand on lit sur alors est-ce que les réseaux sociaux disent tout alors évidemment il n'y a plus de supporters mais je n'ai pas souvenir de Kylian Mbappé siffler au part des blancs mais il a garré je n'ai même souvenir de Kylian Mbappé applaudi lors des placements mais on lit beaucoup sur les réseaux sociaux des choses sur le boulard sur le fait qu'il ne pense qu'à ses stats etc je ne dis pas que ça dit tout les réseaux sociaux malgré tout c'est un garçon si on reprend deux ans en arrière ça, ça n'y était pas il est plus clivant qu'il ne l'était quand il était à Monaco parce qu'à Monaco c'était la révélation c'était la nouveauté c'était Monaco aussi donc c'est un club moins clivant que le PSG non mais c'est une certitude que le talent est agaçant pour les gens le talent est agaçant donc il a énormément de talent donc il faut effectivement et Ludo a tout à fait raison de mettre le cursus là-dessus il faut impérativement qu'il travaille un petit peu c'était quel mot vous vouliez ? impérativement non mais ça je ne s'entends pas il faut absolument qu'il travaille un petit peu qu'il soit aimé c'est tout simple à dire je vais juste dire une chose en fait en France le problème c'est que quand on a un sportif qui affirme ses ambitions c'est vu comme de la prétention c'est pas que ça non mais c'est partout c'est partout moi je ne vais pas là-dessus moi qui son ambition ça me dérange pas moi ce que j'ai expliqué c'est qu'il doit se recentrer sur son projet et forcément son projet individuel va rejaillir sur le collectif mais quand je dis sur le collectif c'est toutes les composantes du collectif c'est-à-dire être plus altruiste être plus avenant mais si ton projet c'est de mettre 200 pions est-ce que tu vas jouer pour le collectif mais non tu vas être omnibulé par le fait de marquer des buts quand la situation les deux peuvent se faire mais pas toujours tu le vois bien quand la situation demande quand le jeu demande à ce qu'elle joue au collectif il joue individuel et c'est là où le bas blesse pour moi actuellement et il lui montre le mot de la fin d'Eve après on retourne pour Camille et il lui montre un PSG Réal 93 un PSG Barcelone 95 des choses comme ça par exemple Vincent Guéran c'est quelqu'un qui a adoré parce qu'il est rentré dans le coeur et dans la mémoire des gens qu'on boirait pareil parce qu'il y a ces matchs où là on n'est plus dans la stade dans le machin mais on est dans la chair et on est dans la passion pour l'instant il manque ça mais c'est pas tu casses en fait c'est aussi Paris qui pour l'instant n'a pas toujours rempli ses objectifs il a encore le temps il est en fin de contrat en juin 2022 il va peut-être prolonger en tout cas il y a beaucoup de tractations en ce moment avec le clan Mbappé et le Paris Saint-Germain ça parle beaucoup ça traque ça traque ça traque ça traque on va retrouver Camille Makkali pour le JT Express avec une équipe qui se balade c'est Liverpool large victoire pour les Reds oui les Reds qui retrouvaient un petit peu de public c'est peut-être grâce à ça qu'ils ont gagné très largement 4-0 24e minute de jeu c'est Anderson qui ouvre pour Mohamed Salah l'Egyptien va ouvrir le score 1-0 58e minute de jeu Anderson encore lui qui lance Viznaldum avec la superbe frappe 60e minute de jeu le 3-0 va être inscrit par Matip et c'est Medo qui va marquer un but contre son camp et aggraver le score avec 24 points Liverpool reste deuxième de première ligue effectivement donc Liverpool 4-0 une belle soirée Liverpool a énormément de soucis au niveau de l'effectif il y a beaucoup d'absents mais ça continue de gagner oui parce que c'est un club qui pour le coup parfois on parle de Paris qui se repose beaucoup sur ses individualités pour le coup club a réussi à installer ça alors pas du jour au lendemain mais à Liverpool il y a une méthode c'est-à-dire que les joueurs qui rentrent finalement ils arrivent plus ou moins parce qu'il y a un mode par exemple la fameuse Romontada contre Barcelone ils la font sans Salah sans Firmino donc deux attaquants sur trois de leur attaque vedette à ce moment-là et ils doivent remonter quatre buts contre Barcelone et personne n'imaginait qu'il n'allait pouvoir le faire et personne n'imaginait mais parce qu'il y a une telle méthode il y a une telle force puis il y a la force de l'histoire aussi voilà c'est pas un club qui se cherche beaucoup d'excuses pourtant là franchement ils en ont c'est Van Dijk et compagnie qui sont blessés c'est pas des blessés mineurs mais c'est vrai pour l'instant ils sont premiers ex-aequo avec Tottenham à la différence de but effectivement ils avancent 24 points pour les deux équipes vous m'avez fait une belle passe dé on va voir le leader donc Tottenham qui a encore gagné cet après-midi de Josey Josey les Spurs de Josey ont gagné 2-0 face à Arsenal oui et c'est Harry Kane et Son qui ont fait mal aux Gunners 13ème minute de jeu relance de Kane pour Son il va réaliser une superbe frappe du droit de 25 mètres Leno peut rien faire 1-0 et puis le match va être plié avant la mi-temps puisque Son à son tour décale Harry Kane frappe super puissante un petit peu aidé de la transversale Tottenham qui reste en tête de première ligue le mot de Ludo parce que vous avez été pertinent mais c'était en offre alors dites-le en tête on parlait de la place de Son pour Kane qui nous rappelait une action il n'y a pas si longtemps Kylian Mbappé qui n'a pas fait la passe à Verratti c'est ce qu'il se murmure c'est ce qu'il se murmure on va partir en Seria c'est ce que dit Ludo c'est tout est-ce que ça vous embête quand je parle dites-moi pas vraiment allez-y Karine c'est sympa c'est honteux donc Seria le Milan AC qui conforte sa place de leader avec une victoire 2-1 sur la pelouse de la Sampe Camille on va voir les buts oui et pourtant privé d'Ibrahimovic là c'est Milan qui continue son invincibilité 45ème minute de jeu pénalty de Kessier et 77ème minute de jeu le croix à Trebic qui sert Castillero qui transperce Audeiro score finale 2-1 et le Milan reste en tête de Seria et oui le Milan qui tient effectivement on va passer maintenant au rugby avec du top 14 la victoire du stade français mais surtout une victoire qui était dédiée à Christophe Dominici oui un match placé sous l'émotion puisque c'était ces deux clubs le stade français face à Toulon et évidemment ils ont voulu faire les choses en grand rendre hommage une dernière fois à leur LIA les tribunes qui ont été remplacées avant c'était Paris là c'était Domi et puis ils ont également joué les parisiens avec le maillot le dernier maillot de Dominici un bon match des deux équipes deux essais inscrits de chaque côté du côté du stade français c'est Lester Etien et Latou qui inscrivent des essais et côté Toulon c'est Paris C et Tolo Foua qui répondent et puis Joris Second qui inscrit la pénalité de la gagne score finale Paris s'impose d'un point de justesse dans ce Domenico et un bel hommage donc à Christophe Dominici du rugby encore avec la coupe d'automne des nations les bleus qui s'inclinent face aux anglais au terme d'un match plein de suspense et oui on avait mis l'équipe B l'équipe Biss du côté des bleus face aux grands anglais on leur promettait une fessée et bien non ils ont fait plus que résister et notamment grâce à Brice Dulin l'arrière français en pleine forme qui a inscrit le premier essai de la rencontre derrière les anglais vont arracher l'égalisation on va aller aux prolongations 19 partout c'est très serré et mort subite et mort subite c'est Owen Farrell qui inscrit la pénalité de la gagne dans ce nouveau format et cette finale de coupe d'automne des nations on va passer au hand maintenant avec vous Camille championnat d'Europe féminin c'était la deuxième journée deuxième victoire pour les bleus oui tout va bien dans cette roue de hand pour les bleus elles enchaînent un deuxième succès et là un peu plus large que le premier 27-17 les bleus ont brillé et notamment grâce à Lacrabert avec un 7 sur 8 et Enze Minco un 7 sur 9 les bleus ont été intraitables avec 4 points la France est première du groupe A et prochain rendez-vous mardi face au Danemark pour les filles d'Olivier Crumbles et on conclut avec le basket vous l'avez vécu évidemment sur la chaîne l'équipe c'était la JPLit avec la 4ème journée et une belle victoire de Monaco oui une victoire au bout du suspense 90 à 86 pour les monégasques et pourtant les lambernais menaient de plus de 19 points à un moment dans la rencontre mais Monaco n'a rien lâché Monaco qui est un des cadeaux a pu compter sur un Rob Gray décisif hauteur de 22 points et MVP du match on revient voir dans quelques instants pour connaître le ou la gagnante évidemment du maillot de basket on va revenir à ce qui s'est passé ce week-end et un homme qui est évidemment au coeur de l'actualité il a eu une belle semaine je pense je ne sais pas s'il a joué à l'EuroMillion mais c'est Thomas Tourelle il était très attendu il y a eu une victoire contre Manchester United il y a eu des choix forts il y a eu également une victoire contre Montpellier avec des choix forts des joueurs laissés au repos des joueurs laissés sur le banc est-ce que pour vous c'est le grand gagnant de cette semaine parisienne alors qu'on sait qu'il était très contesté en un mot et on en parlera évidemment demain dans les émissions je trouve que oui Ludo grand gagnant il se regrandit mais pas grand gagnant il joue sur les mots Bob oui 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 un grand oui c'est la Saint-Thomas cette semaine Thomas Tourelle en tout cas qui a vécu une belle semaine ça vous plaît comme conclusion on est plus là ah oui oui on a plus le temps ça valait le coup vous savez on est très pressé en tout cas c'était le grand gagnant de la semaine si vous voulez avoir toutes les infos demain on en parlera dans les émissions avec l'équipe d'Estelle et l'équipe de soirée mais parce qu'avant il faut connaître le gagnant vous voulez savoir qui a gagné le beau maillot c'est peut-être moi Camille Macalli va nous le dire Camille est-ce que c'est un ou une gagnante et c'est une gagnante et c'est Lydie Kerzen Lydie quoi Lydie a gagné ce beau maillot de l'élan berlé Lydie vous êtes la gagnante de ce superbe maillot merci à tous demain on parlera de Thomas Tourelle j'en suis sûr dans l'équipe d'Estelle c'est à voir belle soirée à tous merci à vous demain vous avez rendez-vous dès 17h30 avec l'équipe d'Estelle et puis 19h45 Olivier Ménard et toute sa bande belle nuit à tous sur la chaîne d'équipe bye bye